Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 5 novembre, nous commémorons Saint Zacharie et Saint Élisabeth. Bonjour. Saint Zacharie et Saint Élisabeth sont les parents de Saint Jean le Baptiste. Leur histoire est racontée dans l'Évangile selon Luc. Zacharie était un prêtre du temple de Jérusalem, tandis qu'Élisabeth était sa femme. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, mais ils étaient stériles et avancés en âge. Un jour, l'archange Gabriel apparut à Zacharie alors qu'il servait dans le temple. Il lui annonça que sa femme Élisabeth concevrait et donnerait naissance à un fils, qu'il nommerait Jean. Bien que Zacharie doutât initialement en raison de leur âge avancé, l'ange le rendit muet comme un signe jusqu'à la naissance de l'enfant. Élisabeth conçut miraculeusement et lorsqu'elle rencontra Marie, la mère de Jésus, l'enfant qu'elle portait, Jean le Baptiste, tressaillit d'allégresse dans son ventre à la présence de Jésus dans le sein de Marie. Jean le Baptiste devint plus tard le précurseur du Christ, annonçant la venue du Messie et baptisant Jésus dans le Jourdain. Voici une prière à Saint Zacharie et Saint Élisabeth. Saint Zacharie et Saint Élisabeth, Vous qui avez été choisis par Dieu pour être les parents du grand prophète Jean le Baptiste, nous nous tournons vers vous en ce jour. Priez pour nous, aux Saints-Époux, afin que nous puissions accueillir les promesses de Dieu avec foi, et que nous soyons prêts à répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. Que nous puissions être des témoins fidèles de la présence de Dieu parmi nous, et que nous puissions préparer les chemins pour accueillir Jésus-Christ dans nos cœurs. Saint Zacharie et Saint Élisabeth, priez pour nous. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Saint Dominin et ses compagnons martyrs, Saint Emerick. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint. Sous-titrage ST' 501